Musique Et coucou les loulous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la création des chats dans les Sims 4, chien et chat Et d'ailleurs, wouh, j'ai un gros moumoune qui vient de passer Oui, c'est pas toi que je vais créer, toi je te créerai plus tard Mais j'ai créé un super beau chat galaxie et on va regarder ça ensemble Et voilà, c'est parti pour créer un petit chat Donc vous voyez sur le côté, il y a un tas de races de chats différentes Vous pouvez le faire tourner Vous avez le raton laveur qui se trouve dans la catégorie des chats que vous pouvez également créer Et ensuite, vous avez tout un tas de chats différents avec des poils longs, des poils courts Le museau, donc là vous avez des museaux prédéfinis mais après vous pouvez également les retoucher vous-même Vous pouvez choisir entre plusieurs types de museaux qui donnent aussi une couleur différente à l'intérieur des oreilles Je vais choisir un petit museau rose Et ensuite, on va choisir le type de chat Donc là, je vous montre un petit peu tous les genres Vous voyez qu'il y a des couleurs et des poils très différents Des races que vous connaissez comme le siamois, le chat tigré Vous avez le chat du bengal Vous avez des chats aussi totalement originaux comme celui-ci Ou celui-là comme je vous avais montré dans la partie chien qui est entièrement recousu Celui-là ressemble un petit peu à Kali ici avec ses petits chaussons blancs Vous avez aussi différentes positions Et voilà, le petit chat qui se roule en boule, qui est assis, qui fait le beau Pareil, toujours pratique pour voir comme ça toutes les couleurs Ensuite, au niveau du poil, vous pouvez choisir si vous voulez que votre poil soit rat ou soit long Moi, je vais partir sur un poil long Et je vais partir sur une couleur unie Pas très très naturelle, je vous l'accorde Un petit chat violet Et là, on peut vraiment choisir la couleur de son violet Et où est-ce qu'on veut le faire Donc là, c'est vrai que je n'étais pas encore totalement sûre de ce que je voulais faire Mais voilà, là, je peux choisir vraiment de le colorer moi-même Soit d'avoir la couleur déjà prédéfinie, soit d'aller choisir moi-même ma couleur Et ensuite, d'entièrement le colorer à la main Donc là, je m'étais mis d'accord pour du violet Et je vais m'amuser à peindre entièrement mon petit chaton Vous pouvez également vous amuser avec cette manière-là à faire un arc-en-ciel Au début, j'avais pensé au chat d'Alice au Pays des Mères Éveilles Et je m'étais dit, ah, si je lui fais deux couleurs entre violet et rose rayées sur tout le corps, ça pourrait être sympa Et après, j'ai un petit peu abandonné l'idée Mais après, c'est assez minutieux Vous pouvez vraiment faire des choses très très précises Mais ça va vous prendre du temps Bon alors là, on avait l'impression qu'il avait plus une paire de lunettes Plutôt que Saturne autour des yeux Après, je vous avoue que j'étais pas encore sûre de ce que j'allais faire J'ai fait pas mal de tests différents Et j'avais vraiment envie de m'amuser avec ce chat Et de vous montrer toutes les fonctionnalités Et toutes les couleurs qui étaient possibles de faire Alors là, je lui fais un petit make-up noir étoile Finalement, je suis repassée à la couleur traditionnelle Je suis allée chercher directement mon violet Parce que je me suis rendu compte que c'était un petit peu lent de tout faire, le corps Et après, j'ai décidé de lui faire un corps galaxie Et pour ça, je me suis dit que j'allais utiliser du bleu, du violet, du rose Et lui faire son corps à la main entièrement Donc là, j'utilise essentiellement l'outil tampon Vous voyez que vous avez un tas de tampons sur le côté Avec des formes différentes Et là, c'est à vous de jongler, de vous amuser Moi, je voulais lui faire vraiment un corps digne d'un corps galactique Puisque j'aime beaucoup la galaxie J'aime beaucoup les couleurs de la galaxie Donc là, je suis partie sur l'outil qui était symétrique Et de temps en temps, j'enlève la symétrie Mais c'est vrai qu'avec la symétrie, voilà Vous avez les deux parties du corps qui sont totalement identiques Quand vous l'enlevez, ça va être beaucoup plus long à faire Donc au début, j'avais mis la symétrie Et après, pour changer un petit peu, pour que ça fasse plus réaliste J'ai enlevé la symétrie Pour rajouter quelques petites tâches qui soient vraiment uniques De chaque côté du chat et que ça fasse pas trop robot Ensuite, pour faire un peu comme les petits poneys magiques Oui, super référence Je me suis dit que j'allais faire des étoiles Au niveau de l'arrière Sur la fesse de mon chat chaminou Et donc, je me suis amusée à récupérer différentes étoiles Et à les mettre sur le côté Mais c'était pas évident parce que là, ça faisait pas très Enfin, ça faisait moins réaliste J'avais vraiment envie d'une galaxie-galaxie Et là, c'est vrai qu'avec ces étoiles comme ça Ça faisait plus tatouage carambar Ou mon petit poney que vraie galaxie J'aurais bien aimé avoir des toutes toutes petites étoiles Un petit peu brillantes Pour mettre sur toute la partie du dos Donc là, je suis partie sur le modèle d'étoiles simples Et j'en ai pris de différentes couleurs Et de différentes tailles pour mettre sur tout le dos Sachant que là, j'avais totalement oublié de remettre la symétrie Donc il va falloir que je fasse pareil des deux côtés Mais c'est pas grave, j'ai l'air totalement motivée à le faire Donc je m'amuse à mettre des étoiles de tailles différentes Et à étoiler un petit peu tout le dos Et tout le côté de la fesse Comme ça, je vais avoir vraiment deux côtés de chat Qui sont totalement uniques Après, je sais pas ce qui est le plus joli Il aurait fallu que je teste les deux parties Bon, généralement, on voit son chat que d'un côté Mais c'est vrai que je pense que ça aurait été plus intelligent Là que j'utilise la symétrie pour faire les petites étoiles Alors au niveau de la tête, j'étais pas non plus totalement convaincue par ce que j'avais fait Donc je vais faire des tests Et je vais essayer de faire des modifications pour que ça fasse un peu plus réaliste Je vais rajouter quelques petits points Pour encore un petit effet galaxie Des deux côtés Et là, ça fait un petit peu comme une pluie d'étoiles sur le dos Qui descend en bas Un peu de marron Un peu de beige Histoire que ça fasse vraiment comme des toutes petites étoiles Je vais lui donner un prénom Évidemment Il s'appellera Galaxy Et toujours le même nom de famille Moon Galaxy Moon Et voilà notre chaton version adulte Il a pris un petit peu de poids Et comme ça, on voit bien l'évolution des deux Le petit miaou et le gros miaou Avec les tâches qui ont évolué Notre galaxie aura de beaux yeux jaunes Là, je regarde un petit peu les différents types de têtes Alors celui-là, il fait vraiment pas aimable Et voilà Je remets la tête de base Puisque petite bouille d'amour On peut aussi choisir la taille des moustaches Leurs couleurs Pour moi, ce sera des moustaches noires Et je vais retoucher un petit peu le visage Cette petite bouille de chaton Parce que je suis pas Je suis pas convaincue par les deux grosses étoiles que j'ai faites Et je vais essayer de faire un autre style Là, ça faisait un petit côté raton laveur quand même Alors on va peut-être pas lui faire des étoiles sur les joues Là, j'ai un peu tout tenté, je vous avoue Et voilà pour notre chat galaxie Ça n'a vraiment été pas facile J'ai fait beaucoup de changements Mais voilà, vous voyez qu'il fait des jolies petites galipettes Ça, c'est un chat qui est joueur Là, on a un chat qui va être un petit peu peau de colle Je vous le remontre Version bébé Qui a vraiment une bouille d'amour Et après, on peut jouer avec la génétique On va le repasser en adulte Puisque moi, ce que je voulais tester dans le jeu C'était les tenues Mais c'était aussi la reproduction Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo Normalement, je pourrais vous montrer tout ça Et vous montrer comment ça se passe Pour faire des bébés chiens et des bébés chats Je trouvais ça assez rigolo Alors là, vous voyez, il y a pas mal de tenues Que ce soit pour les chiens ou pour les chats Mais pour les chats, c'est vrai que ce sont un petit peu lâchés Et j'avais envie de faire des tests Donc, une petite tenue de samouraï Une tenue à capuche Là, c'est un petit sushi Un dragon Forcément, le dragon, je l'ai adoré Puisque ça m'a fait penser à Ark Vous avez un tas de couleurs différentes Si les menus sont en gris, c'est normal Comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo C'est parce que le jeu n'est pas encore terminé Évidemment, vous aurez le choix des couleurs Quand il sera fini Et comme ça, je vous remontre un petit peu Toute la famille au complet En tout cas, ça a été un vrai plaisir De faire ce chat Galaxy J'y ai passé vraiment beaucoup de temps Mais il était adorable Et c'est là où je me suis dit qu'il y avait vraiment des tonnes de possibilités Pour faire son chat ou son chien unique Et pour faire des let's play vraiment en rapport avec le type de chien ou le type de chat Donc, amusez-vous Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Et voilà, cette vidéo est terminée J'espère que mon chat vous plaît On en créera évidemment plein d'autres Et on créera évidemment qu'Alicie et Néo Qui sont un petit peu les mascottes de la chaîne Moi, je vous laisse là Je vous embrasse très très fort N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu Et à vous abonner A très vite ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz